Bonjour à tous, je suis mademoiselle Keïta Massanger-Emirat. À l'âge de 20 ans, je suis titulaire d'une naissance en lettres, entrepreneur dans le domaine de l'agriculture et aussi secrétaire dans un collège privé. Je suis la candidate numéro 48 à cette deuxième édition du concours Miss 2.0. Ma présentation de ce jour portera sur la question des violences fondées sur le genre. Pour moi, la violence fondée sur le genre englobe l'ensemble des agressions que je suis en est ou même, tant au niveau psychologique que physique. Il s'agit entre autres des mutilations sexuelles, des violences conjugales, des agressions sexuelles, des violences verbales, des discriminations, des humiliations et j'en passe. Il faut noter que cette violence est plus perpétrée envers la femme du fait de sa vulnérabilité et des relations de pouvoir liées aux gens dans notre société. Néanmoins, les hommes ne devraient pas être mis en marge de cette pratique car ils sont eux aussi parfois victimes. Ce fléau dont les victimes sont marginalisées et considérées comme étant coupables connaît une véritable explosion selon les dernières estimations de l'OMS. Donc moi, en tant que Miss 2.0 et aussi victime d'agressions sexuelles, je ne compte pas changer le monde ou réécrire l'histoire. Je compte simplement y ajouter ma modeste touche personnelle en me joignant à toutes ces femmes féministes et activistes qui œuvrent au quotidien pour faire valoir leurs droits et se faire entendre. Ma mission première serait donc d'amener ces femmes à s'assumer financièrement, à s'assumer elles-mêmes d'abord en tant que femmes et à s'assumer financièrement en créant des activités génératrices de revenus au travers de l'entrepreneuriat et de la formation digitale. Aussi, les aider à révéler leur potentiel si longtemps endormi par le mépris et le réjet. Il faudrait qu'elles prennent conscience de leur importance dans le développement d'une société. Car comme le disait Mahatma Gandhi, appeler la femme le sexe faible est une véritable diffamation. Cela est une injustice de l'homme envers la femme. Car si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Femme, lève-toi, bats-toi pour ton avenir. Tu es une brave, défends tes causes. Je vous remercie.